Notre espérance est une personne, Jésus, que nous reconnaissons vivant et présent. C'est pour cela que nous devons laisser qu'il soit visible et qu'il agisse en nous, en faisant le bien même à ceux qui nous font du mal. Ceux qui n'ont pas cette espérance, comme les mafieux, ne peuvent pas pardonner, et ils pensent vaincre le mal avec le mal, avec la vengeance. C'est ce qu'a souligné le pape François lors de l'audience générale sur l'espérance chrétienne Place Saint-Pierre, sur le thème « Rendre raison de l'espérance qui est en nous ». En commentant le passage de la première lettre dans laquelle Pierre invite les chrétiens à répondre au mal en souhaitant le bien, le pape a expliqué que le secret de la charge de consolation de ce passage se trouve dans le mystère pascal. Car le Christ est ressuscité, il est vivant et habite notre cœur. C'est pour cela qu'il doit devenir notre modèle de vie. Nous devons apprendre à nous comporter comme lui et faire sortir notre espérance avec la douceur, le respect et la bienveillance vers notre prochain, jusqu'à arriver à pardonner ceux qui nous font du mal. Une personne qui n'a pas d'espérance ne peut pas pardonner. Elle ne peut pas donner la consolation du pardon et avoir la consolation qu'on éprouve lorsqu'on pardonne. C'est ainsi que Jésus a fait et qu'il continue de faire à travers ceux qui lui laissent de la place dans leur cœur et dans leur vie, en ayant conscience qu'on ne vint pas le mal avec le mal, mais avec l'humilité, la miséricorde et la douceur. Les mafieux pensent que le mal peut se vaincre avec le mal, et donc ils se vengent et font toutes ces choses que nous savons. Mais ils ne connaissent pas l'humilité, la miséricorde et la douceur. Et pourquoi ? Parce que les mafieux n'ont pas d'espérance. Ceux qui apprennent à souffrir pour le bien, a conclu le pape, sont en communion avec le Christ et diffusent autour d'eux des graines de résurrection et de vie.